Musique Au milieu du programme officiel de la ministre des Outre-mer, des rencontres plus officieuses permettent de faire avancer les dossiers réunionnais. C'est ça qui est fatigué ? C'est ça qui est fatigué ? Ça va ? C'est ça qui était là aussi ? C'est ça qui était là aussi ? C'est ça qui est là, c'est ça qui est là, c'est la photo qui va là. Après le temps du protocole, en l'honneur de cette ministre réunionnaise, vient le temps du travail des dossiers. Les fonctions, les missions, les projets, c'est un entretien bien sûr très important. Quels sont les dossiers que vous avez abordés ? Est-ce que vous pouvez le savoir ? Vous n'allez pas le savoir, mais c'est un entretien que nous avons eu, constructif, avec la présidente, avec beaucoup de plaisir et d'utilité. J'ai fait des petits produits de silamose. Parce que là-bas, on fait la voie. Représenter le gouvernement nécessite bien des réserves, mais cette rencontre informelle reste essentielle pour l'avenir. On a la chance d'avoir notre ministre des Outre-mer qui vient chez elle et chez nous à la Réunion. Oui, c'est important d'abord d'échanger, de voir aussi l'avancée au fond des dossiers que nous avons en commun. Nous l'avions interpellé, madame la ministre, sur des dossiers avec des réponses à court terme sur les contrats aidés. Nous avons obtenu un quota supplémentaire. Des dossiers qui exigent également d'avoir peut-être le coup de pouce du ministère de l'Outre-mer. On a le sommet de la francophonie à Madagascar. En parler à la ministre des Outre-mer, faire en sorte que nous puissions avoir des délégations avec des associations qui accompagnent. C'est aussi ça, le relationnel qu'il faut. Et puis, il y a bien évidemment la loi sur l'égalité réelle avec un contenu qui concerne également le département de la Réunion sur l'accompagnement des familles, le complément familial, mais d'autres enjeux également économiques. On a parlé de la réhabilitation de l'habitat, par exemple, à la Réunion et de la problématique du logement. On a aussi parlé de comment mettre en place les conditions de la croissance pour créer de l'activité et donc de l'emploi en faveur de la jeunesse et des moins jeunes à la Réunion.